... Être handicapé, qu'est-ce que c'est ? Être handicapé, c'est... C'est quand quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose et qu'il aimerait bien le faire, mais qu'il ne peut pas. Être handicapé, ça va être plein de choses. Je ne sais pas, ça va pas être physique. Les handicaps moteurs, quand on a perdu nos bras ou nos jambes. Là, on a un rôtel roulant ou un béquille. Par exemple, quand on est muet aussi. Et ne pas voir et être sourd. Être handicapé, au quotidien, qu'est-ce que ça change à ton avis ? Par exemple, à l'école, ça peut poser problème. Par exemple, quand on n'entend pas ce que la maîtresse dit. Il y a des jeux qu'il ne peut pas faire. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. S'habiller, par exemple, tout seul. Marcher tout seul parce qu'on ne voit pas. Par exemple, ça peut être compliqué quand on va à l'école. On peut se faire rejeter par les autres. Réa, Réa, t'es où ? Je ne vois rien sans toi. Réa, t'es où ? Allez, reviens. Faut qu'on aille en cours. Je n'ai moins pris 15 kilos de muscles. Moi aussi, je ne rentre plus dans mes t-shirts. Je suis trop serré. Camille, qu'est-ce que tu fais là ? Lou, c'est toi ? Oui. Je ne retrouve plus le chemin de l'école. Viens avec nous. On te ramène. Merci beaucoup. Tu as vu, Louison ? Elle colle tout le temps, Charlie. Elle fait peur avec son fauteuil. C'est clair, on dirait un robot. Tu crois qu'elle a les jambes toutes pourries ? En tout cas, elle ne doit pas se laver. Ça va puer le camembert. Deux secondes, je vais aux toilettes. Viens, on va lui montrer comment elle est nulle. Suis-moi. Qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez-vous ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Ben alors, on m'arrive pas ? Le numéro 13, je répète le numéro 13. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Numéro 71. Ça va, Maï ? Comment ? Tout va bien, Maï ? Je suis ma d'entendante. Je n'entends pas ce qu'il dit. Je vais t'aider. Numéro 59. Numéro 49. Numéro 4. 63. Oui, 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 je vais gagner, oui ! Félicitations, Maï. Viens par ici chercher ton cadeau. Super, bravo ! Tu as gagné la récompense. C'est ça la récompense ? Oui, oui, c'est une enceinte. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire. Tiens, c'est cadeau. Tiens, monte, c'est pour toi. Oh, Betty, c'est trop gentil. Rien, rien. Par quels moyens les aveugles peuvent-ils lire ? Ils ont des écritures en relief. Le braille. C'est des petits points avec une écriture spéciale. On passe notre doigt dessus et on peut lire les livres et les lettres. Et les sourds, les muets, comment peuvent-ils communiquer ? Ils parlent avec ses mains, on appelle ça la langue des signes. Une fois, j'étais au passeport Loazur et j'ai appris à parler la langue des signes. Comment peut-on aider une personne en situation de handicap ? L'aider au quotidien. Ne pas le rejeter. Et surtout, prendre plus soin du que non. Alors, pour aller sourd, on peut, par exemple, marquer ce que l'autre dit sur un papier, par exemple. Et pour les aveugles, par exemple, on peut lui indiquer le chemin en lui parlant. Par exemple, à gauche, à droite, tout droit. Moi, j'ai un handicap moteur. Des jambes et des bras. Je ne sais pas trop écrire, ni manger, ni marcher. Et puis aussi, je connais ma petite sœur. Mais elle, elle a un problème de tout. Elle ne sait rien faire. Elle n'est pas avec les malentendantes, mais elle ne sait rien faire. Et elle ne sait pas parler, elle ne peut pas. Elle ne peut pas parler, quoi ? Enfin, elle ne peut pas parler, quoi ? Elle fait des trucs de bébé, en fait. Elle aime bien jouer aux petites voitures. C'est ça qui l'intéresse. Mais elle me comprend quand je lui parle. Là, elle a, par exemple, 7 ans. Et si je demande son âge, elle fait ça. Elle fait le 7 avec ses mains. Quand j'arrive chez elle, je l'aide, par exemple, pour l'aider à rouler, ou pour aller dehors sur les marches. Je l'aide. Tu peux l'aider? Tils sonants, pour aller dehors et sau've learned de tout.